salut 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 et personne ne connecter je peux faire la débile salut salut alors aujourd'hui vous avez zoom sur mes yeux pardon salut nathalie salut 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 comment ça va salut lauriat salut salut c'est vendredi le vendredi tout est permis c'est ça qu'on dit c'est ça qu'on dit comment ça va mettre un peu plus fort comment ça va trop hâte vous avez vu aujourd'hui je voulais annoncer tôt je voulais annoncer tôt dès ce matin 10 heures j'ai fini vas y bim bim salut les girls j'espère que ça va j'espère que ça va bien j'espère qu'on est quand même en pleine forme qu'on est quand même qu'on est quand même motivé pour ce dernier coup de la semaine demain c'est le week-end te voir en live me motive grave et ben merci c'est pour ça que je fais les lives c'est pour vous motiver je le sais ça vous ça vous met un petit truc pression dire vas-y aller en live vas-y j'ai obligé là quand même elle est en train de le faire je vais faire allez bien je le fais voilà c'est ça je le sais donc c'est comme c'est exactement comme si vous rentrez comme si vous alliez à la salle voilà donc c'est vrai que je continue à faire ces lives la revois nous et oui et oui oui donc le planning a totalement été changé ce body sculpt aurait dû avoir lieu mardi voilà tout est tout est changé du coup à cause de ce purpose land mais bon du coup voilà on le on le remet à sa place bim vendredi soir donc on s'est bien reposé hier j'espère que ça vous a fait du bien et c'est vrai que vous m'avez dit flo il est pas sur youtube le le stretch c'est vrai que pour les cours de stretch comme c'est les vidéos que vous pratiquez moins c'est vrai que je je suis pas au taquet pour mettre en ligne les cours de stretch nos promis va être en ligne il va être il va être en ligne ce soir en tout cas promis 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 à mon grand désespoir j'aimerais que ce soit les vidéos les plus vues et ben non mais non peut-être qu'un jour la donne en changera la donne et ce sera les cours les plus permis alors tout est permis non 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 t'inquiète sandra non t'inquiète 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 j'ai dit c'est un body sculpt voilà un body sculpt classique on a besoin d'alter cardio renfo tranquille un tranquille 1 le perpice land c'était mardi et la folie c'est ça sera pour le full cardio mais non là on est quand même sur un cours classique classique qu'on aime tant qu'on aime tant c'est l'un de mes préférés car pour moi je trouve que c'est le cours le plus complet qui existe voilà on n'est pas et on n'est jamais dans le noir je pars que si on prend l'exemple d'un body attaque c'est le même genre un body attaque c'est un body sculpt mais le body attaque c'est quand même niveau cardio on est quand même alors que là le body sculpt on est quand même on est quand même on est quand même tranquille et donc du coup c'est que c'est plus agréable et c'est beaucoup plus accessible pour vous alors en replay pour moi je suis un peu combatturé et avec le caf et mais 13 km bah tu m'étonnes bah tu m'étonnes bah tu pourras le faire en replay plus tard ok j'ai l'impression d'être à la salle avec les cops ah bah ça ça me fait plaisir merci sylvia ça ça me fait trop plaisir et du coup si vous êtes attentif et si vous êtes attentif aux pseudo qui enfin aux personnes qui se connectent ce sont toujours les mêmes et du coup bah oui ça devient des salles de spots des salles de spots ça devient des potes de salle et je sais pas pour vous mais je trouve que les amitiés qu'on se fait à la salle c'est des amitiés vraiment vraiment forte parce que quand on fait du sport ensemble ça crée vraiment des liens très très fort surtout qu'on fait des peut-être des sports d'intensité je sais pas mais je trouve que les potes de salle c'est des vrais potes voilà mes nouvelles altères sont prêts super le stretch il était top hier et va super ça fait du bien hier le stretching et bah voilà vous avez vu voilà quand je vous impose un stress un stretch à 19h du coup j'étais obligé de le faire j'ai fait le perpison de mercredi soir j'ai encore les épaules en feu oui bah écoute est ce que ça va aller pour le body scull peut-être que tu pourras prendre des altères un peu plus légère peut-être ou peut-être sans altère voilà 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 c'est tout ce que je peux te dire donc par contre si vous avez on n'oublie pas là aujourd'hui on a des altères si vous n'en avez pas vous pouvez prendre des bouteilles de lait des bouteilles d'eau des packs de lessive des boîtes de conserve des bouteilles de vin des bouteilles de champagne champagne mais c'est un peu risqué il faut attendre il faudra attendre un petit peu avant de les boire voilà si c'est l'apéro de ce soir ne prenez pas du champagne d'accord mais sinon le vent c'est très bien pas très bien mais je veux vraiment que vous ayez les mains les mains occupées les mains occupées voilà jouer le jeu jouer je vous impose pas la charge mais voilà c'est pour vous initier au monde merveilleux de la musculation bah écoutez salut la machine de guerre merci de nid donc carinette la popinette je ne vais pas lire à haute voix ton commentaire mais la réponse est oui c'est demain demain tout simplement comme tous les samedis à 11 heures voilà oui aussi s'il vous plaît j'aimerais j'aimerais je vous promets s'il ya un confinement bientôt j'apprendrai mais une nouvelle corée de bébés promis s'il ya un confinement sinon ça me prend trop de temps et là j'ai absolument pas de pas de temps d'apprendre vraiment je vous dis ça prend beaucoup de temps à prendre une corée de bébés à la cool superbe écoutez si vous êtes prêts c'est clair amitié sincère et durable et bah voilà voilà allez écouter l'étonner je suis en retard sur les commentaires dis donc hélène 10 heures stretching et 11 11 heures full cas oui oui uniquement sur le groupe privé voilà c'est ça c'est ça les samedi c'est entre nous on n'est pas visible sur la voie publique vous écoutez écoutez mettre un peu plus fort une petite vague de smiley s'il vous plaît t'as la même enceinte que moi connecté la sony elle fait de la lumière et tout je m'endors même avec elle est super top je l'ai vu à noël elle est super top elle fait la lumière et du coup je la laisse allumer toute la nuit comme ça s'affecter comme les bébés avec les lumières cette fille elle a trois ans ouais je vous promets j'ai trois ans dans avec mon doudou qui est là et avec la lumière les lumières bref bon allez sur ce on sait qu'on peut y aller j'ai pas vu les smiley désolé du coup je vais parler d'autre chose tu m'as perturbé avec mon enceinte est ce que je peux avoir des smiley merci j'en ai pas assez j'en ai pas assez hola que tal bon ça y est allez rendez on en est parti pour 45 minutes 00 salut virginie allez c'est bien vous êtes ultra nombreux le vendredi soir je suis trop contente salut béa je suis trop trop contente allez c'est parti si on est sur une musique ultra entraînante ou allé on y va bien sûr vous êtes à votre rythme on n'est pas son rythme de la musique moi ça sera juste un chrono soit vous pouvez ralentir ça vous pouvez accélérer vous choisissez votre rythme si vous voulez faire des pauses vous faites des pauses d'accord allez on y va hop les altères bien sûr pas très loin allez on se réveille tranquille les pieds un peu plus large que les épaules allez tendez les bras vers le plafond on se rendit et on relâche encore une fois on inspire et on relâche allez basculez le poids du corps vers la droite une jambe fléchie et on lève le bras gauche allez on lève la poitrine on étire son dos en allongeant son bras allez relâchez la même chose de l'autre côté allez relâchez gardez les jambes tendues les deux mains au sol vous savez on s'étire tranquillement au début allez les pieds beaucoup plus large parallèle on pousse large en arrière allez on fléchit les jambes on rapproche les pieds on déroule le dos doucement vertére par vertèbre on replace les épaules et on part en petit tap petit tap attare et petit tap petit tap on va essayer de se mettre sur la musique on va essayer allez une tap en face sur votre miroir maintenant on ajoute le bras vers l'avant gauche droite gauche et droite hop voilà un moyen vraiment très léger de faire monter cardio rapidement allez on fléchit un peu plus c'est super dur d'être sur le rythme vous êtes à votre rythme d'accord allez donc parfois ça nécessite un petit peu de coordination allez vers le haut en haut allez on appuie avec les orteils on allonge les bras maintenant en rotation du muscle on tourne à droite droite gauche il n'y a plus de musique c'est pas grave droite gauche droite gauche allez musique fitness me manque allez c'est pas grave allez vous retournez totalement le buste pour activer vos abdos vous regardez votre main allez 4 3 2 et on reprend les bras vers l'avant allez est-ce que vous pouvez fléchir un peu plus les jambes un peu plus un peu plus est-ce que vous commencez à vous réchauffer l'air de rien pas de cardio je suis déjà sur 50 n'importe quoi allez 15 secondes j'ai pas mis le chrono continuez continuez je suis là continuez j'ai pas mis mon chrono continuez vous n'avez pas besoin de moi continuez j'ai dit je sens qu'il y en a qui sont perturbés attend dernière seconde 4 3 2 squat large squat 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 allez j'inspire je souffle j'inspire je souffle les genoux toujours bien tournés à l'extérieur vous avez les pieds plus large que vos épaules ici je veux du large le principe du squat c'est qu'il faut pousser ses fessiers vers l'arrière et vers le bas arrière et bas donc plus vous êtes à l'aise au niveau des hanches plus vous êtes mobile et plus vous pouvez descendre le plus bas possible je suis là mais ça n'est pas un squat ça n'est pas un squat ah là vous squattez allez 30 secondes 30 petites secondes je suis ultra contente vous êtes heureux on est ultra nombreux pour un vendredi soir ça c'est de la motivation 15 secondes vous me demandez pas pourquoi je parle espagnol j'en sais rien j'en sais rien c'est ma folie je suis peut-être possédée mais c'est pas 4 secondes et on bloque en bas 3 2 1 et stop on bloque on bloque en bas on bloque en bas 10 secondes allez cuisses parallèles poids du corps bien dans les talons vous restez toujours face à moi allez 3 2 1 planche aïe planche met le profil épaules au-dessus des poignets je les avance bien si besoin genou au sol dans 20 secondes on part en pompe large les bras bien tendus on allonge son dos on allonge sa nuque aïe 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 3 2 1 stop debout step touch allez on ouvre on ferme aujourd'hui je vous fais vraiment un vrai cours de fitness un vrai cours un vrai cours allez step touch les pieds se touchent on ouvre on ferme on ouvre on ferme pour le moment pour le moment sans les bras si on agite les bras vous pliez allez on fléchit les jambes on pousse les hanches vers le sol je vous ai dit à votre rythme peut-être que si vous avez une musique plus entraînante vous allez accélérer si vous avez du body attack par exemple vous allez accélérer sinon restez avec moi allez à mon top on fait deux pas droite et on termine en talons-fesses 3 2 1 on saute 1 et 2 à gauche à gauche à droite donc c'est toujours le passe-chassé qui se termine en talons-fesses si vous ne voulez pas sauter on est ici 1,2,3,4 1,2,3,4 c'est la même chose et je vous l'ai toujours dit l'important c'est de bouger on s'en fiche qu'il y a un saut plus vous bougez et plus vous sentez le coeur s'accélérer et là je saute pas et je peux vous dire que je suis déjà à 140 bpm 1,2,3,4 1,2,3,4 allez encore 30 secondes par contre si vous voulez faire monter encore plus le cardio vous prenez toute la longueur du salon le cardio c'est la santé 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 le rythme elle est folle un petit peu oui vous le savez 10 secondes et on reprend les squats 3,2,1 squat large squat large allez 30 secondes ma team elle est un peu plus large que tout à l'heure un tout petit peu plus large plus c'est large plus c'est cette région là du corps qui bosse donc je trouve que c'est motivant 10 secondes 10 secondes 3,2,1 restez en bas on reste en bas allez on lève le buse toujours les fesses en arrière toujours les cuisses parallèles au sol ça brûle ou quoi ? ouais ça brûle ouais on la garde cette brûlure il me reste 10 secondes non gardez moi cette brûlure je ne peux pas vous redresser il n'y a pas de baby pose regarde la brûlure 3,2,1 planche planche on a envie de pousser un petit cri ou pas ? je vais me profiler j'ai arrêté des bêtises donc vous avez vu pour ceux qui n'ont pas l'habitude des cours avec moi j'enchaîne tous les exercices merci vous avez envie de faire une pause à n'importe quel moment mais allez-y il n'y a aucun problème c'est pas parce que vous loupez 30 secondes du cours qu'il y aura plus de travail ok ? allez on n'a pas fait les pompes tout à l'heure vous ne m'avez pas dit ? allez à mon top on pose les genoux pompe large 3,2,1 on met les mains à l'extérieur du tapis allez pompe large c'est parti j'inspire, je souffle du coup on se fait une longue série hein j'annonce pour rattraper le premier tour qu'on n'a pas fait allez la poitrine vers le sol c'est votre amplitude obligatoire je veux poitrine vers le sol les coudes sont ouvertes à l'extérieur à 80 degrés hop si jamais vous n'avez pas encore la bonne amplitude bah c'est pas grave vous amenez le nez vers le front en mettant toujours la pression dans les paumes de main hop là je vous promets même ici j'ai les bras et les épaules en feu j'ai dit une minute et là 30 secondes 30 secondes alors c'est bon normalement on ne sent plus les épaules c'était mardi moi c'est bon elles ont récupéré donc j'espère que vous aussi hein bon bien sûr si vous voulez vous mettre sur les orteils vous pouvez mais seulement si vous avez toujours l'amplitude l'amplitude il reste 10 secondes 3, 2, 1, debout step touch step touch step touch step touch vous pouvez le faire à votre manière à votre manière vous savez je ne sais toujours pas danser mais peut-être qu'il y a des danseurs en vous peut-être j'y crois et ben vous faites ce que vous voulez on a juste les droits il y en a un dernier tour et l'échauffement sera fini je remets mon tapis je vais me retrouver dans un moment hop, ici on peut reprendre les pas chassés let's go 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hop vous pouvez ajouter un saut toujours un peu plus haut et là ça va faire monter le coeur 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hop et là mon but c'est que vous ne me voyez plus c'est dur hein voilà 20 secondes 20 petites secondes vous avez vu comment ce mouvement basique il est tellement efficace sur le coeur allez 10 secondes encore 3, 2, 1 squat extra large on y va le plus large possible le plus large sur ce squat, sur ce squat extra large on va peut-être descendre plus bas mais par contre le travail au niveau de l'intérieur des cuisses et des pêches il est juste extraordinaire allez go 30 secondes ma team allez mes petites pêches tac 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 mon famille il est en train de partir là je me fais toute belle pour vous et puis à chaque fois ça se barre en cacahuètes au bout de 5 minutes c'est pas vrai ça allez 15 secondes 20 secondes allez je vois un max de squat allez-y allez-y à mon top on bloque 3, 2, 1 on reste allez un beau squat sumo vous pouvez bien sûr mettre les mains sur les cuisses selon si les pêches sont bien en arrière allez là c'est comme le travail de la chaise on respire qu'un moment car la brûlure va arriver très vite relâchez-vous relâchez-vous 1, 2, 1 1, 2, 1 10 secondes 10 secondes on a dit quoi tout à l'heure ? sans remonter sans remonter descendez, descendez allez dans 5 secondes on part en planche 3, 2, 1 planche planche allez arrière 2, 1, 1 4, 1 expirez par la bouche vous ne me demandez pas pourquoi j'ai accentué ce planche par la bouche ça va contracter un peu plus vos abdos donc la planche sera plus facile ouuuuuh il reste 30, 20 secondes Vous savez que des fois, je suis un peu nulle en maths. Alors, à temps que je calcule, j'ai du temps pour vous faire me tenir encore plus en planche. 10 secondes. Ensuite, on pose les genoux sur les pompes triceps. Oui, pompes triceps, vous avez bien entendu. 3, 2, 1, pompes triceps. Enfléchis les coudes vers l'arrière, s'il vous plaît. Le plus ciré possible des côtes. Toujours en plaçant la poitrine. Vers le sol. Vers le sol. Si là aussi, c'est les pompes les plus difficiles. Si vous n'arrivez que à fléchir les coudes, légèrement, vous me rapprochez les genoux. Et il faut que votre coude touche le sol en arrière. Mais sans, regardez juste, la petite différence entre ça, où j'avance, où là, c'est mes fesses qui reculent. Du coup, là, il n'y a aucun travail. Je peux en faire 800 milliards. Pareil, il ne se passe que dalle. Par contre, les genoux bien ancrés, les mains bien ancrés. Et là, c'est juste les coudes qui se dirigent en arrière. Toujours avec la pression dans les mains. Et bien là, là, j'ai le triceps en folie. En folie. Donc, vous ressentez la différence entre triceps en folie. Et là, que dalle. Que dalle. Essayez les deux mouvements, vous allez voir. Triceps en folie. Vous le sentez tout de suite si vous avez le triceps en folie. Si vous ne savez pas où est votre triceps, vous allez très vite le sentir. Allez, du coup, je rajoute du temps. Quatre secondes. Quatre secondes. Et là aussi, les gars, si vous voulez vous mettre sur les orteils, c'est seulement si vous avez l'amplitude max. Et sans tricher avec les lombaires. Parce qu'on a toujours tendance à faire ça. Non, là, ce n'est pas une pompe, les gars. 3, 2, 1, stop. Allez, on trottine. On trottine. Échauffement fini. Allez, on trottine. On trottine. On peut relâcher les bras, la danse du légume. On relâche les bras, on relâche les bras. À mon top. Sprint sur place. Ce n'est vraiment pas monter le genou. Je veux juste sprint pendant 30 secondes. On se fait un micro-tabata. Allez. 3, 2, 1. Sprint. On active les bras. On bascule légèrement le buste en avant. Et on décolle les orteils du sol. On reste bien sûr concentré sur son souffle. Ok ? Je l'ai dit, ce n'est pas les montées de genou. Là, imaginez qu'il y a quelque chose au sol. Et vous voulez l'écraser constamment. Vous voulez l'écraser. Droite, gauche, droite, gauche. Donc, mettez toute l'énergie possible. À mon top, on bloque en squat. 3, 2, 1. Squat. C'est la récup. Allez. Et en plus, on décolle. On décolle les orteils. Orteils. Non, les talons, pardon. On décolle les talons. 3, 2, 1. Deuxième tour. Allez, on court, on court, on court, on court. Donc là, moi, j'aime bien vous dire, faites un maximum de bruit. Un max, un max de bruit. Défoulez-vous sur cet exercice. Il sert à ça. Courez plus vite possible sur place. 10 secondes. 10 secondes. Affolez-moi la fréquence cardiaque. Mouvement basique. Très simple. Efficace. 3, 2, 1. Squat large. On y va. On décolle les talons. Hop. Aïe, 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 aïe. Allez. Ouh. 3, 2, 1. Troisième tour. Est-ce que c'est dur de refermer ? Normalement, oui. Allez, on y va. Ding, 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 ding. On court, on court, on court, on court. Allez, à votre rythme. On a fait la moitié. 15 secondes. Accélérez. Accélérez. 10 secondes. Encore. Allez, m'épêche. Continuez. 3, 2, 1. On bloque. Orteil. 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 Aïe, aïe, aïe. On va rester face à voix. Justement, le but, c'est de ne pas basculer les épaules vers le sol. 3, 2, 1. J'ai dit un baby Tabata. Allez, courez. Courez. Tabata, c'est 30, 15. Il ne nous reste qu'un seconde. 15 secondes. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Allez, 5 secondes et on ouvre. 3, 2, stop. Orteil. Oh, vous m'avez compris. En fait, je veux dire sous les orteils plutôt. Voilà, c'est ça. Allez, plus haut possible. Aïe, 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 aïe. 3, 2, 1. Dernier tour. Dernier. Allez, accélérez. Dernier tour. Dernier tour, ma team. Allez. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Il reste 10 secondes. 10 petites secondes. Allez. 3, 2, 2, 1. Stop. On ouvre. On ouvre. Squat. Let's go. Je remets juste mon tapis. Orteil. Orteil. La bonne nouvelle. On ne va pas rester qu'un second. Non. Donc, le but, garder les talons décollés. Peu importe la hauteur. Vous gardez les talons décollés. Décollé. Aïe, aïe, aïe. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans le corps, dans la tête. Allez, je répète. Le but, ce n'est pas ça. Avec la fatigue, vous allez perdre votre squat. Si vous ne voyez plus, c'est-à-dire que vous êtes mal placés. Il ne nous reste qu'un second. Qu'un second. Ça brûle. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Merci. Chauffement fini. Non, je ne sais pas. Prenez les haltères. Prenez les haltères. On y va. On y va. Allez, on ouvre. Bien large. Les haltères au centre. Et on squat. J'inspire, je souffle. On est toujours en extra-large. N'oubliez pas. Moi, je veux notre travail sur les pêches. Alors ici, la difficulté d'avoir les peaux au centre, c'est qu'on a tendance à pousser les fesses en arrière. On fait une sorte de descente levée. Mais plus de squat. Donc, le buton bien dans le dos, toujours droit. Épaules bien en arrière. Hop. Vous fléchissez les jambes. C'est toujours un mouvement vertical. Mais comme ceci, on sent encore plus les pêches. Donc, vraiment, votre repère, vous restez face à moi. Si jamais vous ne voyez plus, c'est que vous êtes mal placés. Allez, 30 secondes. Gardez les bras longs. La poitrine fière. On est fiers en fitness. Vraiment, on va à la bonne position. C'est hop. On bombe. On bombe le torse. On n'est jamais comme ça. On est toujours, boum. Là, on est bien. Donc, ressortez-moi vos pecs. Hop. Limite, vous marchez comme ça. Hop. Allez, dans 5 secondes, malheureusement, squat presse. 3, 2, 1. On fléchit. Let's go. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Vous me faites une belle extension des bras au-dessus de la tête. Je veux des bras parfaitement tendus. Si jamais avec les haltères, c'est trop lourd, eh bien, vous allongez les bras sans haltère. C'est exactement le même travail. Le même. Donc, il n'y a pas de pression. Il nous reste 30 secondes. 30 petites secondes. Mais dites-vous, c'est vraiment le squat qui vous donne l'impulsion de tendre les bras vers le plafond. 10 secondes. 3, 2, 1. Stop. Bras le long du corps. Biceps curl. Allez. Là, c'est une flexion du coude. Donc, en fait, le biceps, c'est le muscle, je vais vous dire un mot savant, antagoniste du triceps. Voilà, c'est son contraire. Tac. Le triceps, lui, sa fonction, c'est l'extension. Eh bien, le biceps, c'est la flexion. Donc là, vous fléchissez les coudes pour amener vraiment les haltères au niveau des épaules de plus près. Vous commencez près du corps avec les paumes de main et ensuite, il y a une belle rotation du poignet. Hop. Vous travaillez tout le biceps. Tout le biceps. Allez. Pouh. Ah, c'est mieux que ça. 10 secondes. Ensuite, vous commencez à rouvrir. À rouvrir les jambes. Ouvrez les jambes. On reprend les squats. Rattendu, let's go. Ouh. On a dit quoi ? On ressent les pecs. Imaginez qu'il y a quelqu'un que vous voulez impressionner. Quelqu'un que vous voulez impressionner. On va comme ça. Là, ça ne marche pas. On ne le regarde même pas. Par contre, c'est quelqu'un qui est là. Hop. Un beau buste. Un beau smile. Là, tout de suite, on le regarde. D'accord ? Donc, je vous veux comme ceci. Allez, on y va. Il nous reste 25 secondes. Allez, essayez de chercher le sol. Toujours en gardant le dos droit. Ensuite, on reprend dans 10 secondes le sol pressé. Et oui. 3, 2, 1. On fléchit. Let's go. Là aussi, c'est un merveilleux mouvement qui défoule. Pensez à quelque chose, à quelqu'un que vous n'appréciez pas. Pensez au coronavirus et vous lui mettez un gros coup d'haltère. D'accord ? Je vous promets, ça défoule. Allez, on continue. On continue. 30 secondes. Mon mouvement préféré. L'un de mes mouvements préférés. Vous savez, il y en a beaucoup. Mais lui, il est tellement complet. 15 secondes. Dans 10 secondes, on garde les bras tendus. 3, 2, 1. On reste. Vous placez l'épaule de main vers moi. Et vous levez la jambe droite. Désolée, vous ne voyez pas la femme en mouvement. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça, bras tendus. J'essaie de reculer. Allez, maintenant on fléchit. On fléchit et on tend. On fléchit et on tend. Et oui, j'ajoute un petit travail d'équilibre. 3, 2, 1. On pense. Squat. J'ai été sympa. J'ai fait une courbe série. Allez, toujours bien large. Bien large. 10 secondes. 10 secondes. Vous avez vu, même avec des petits altars, comment on bosse ? Ressentez-le comment on bosse. Squat presse ou pas ? Squat presse, bien sûr. 30 secondes maintenant. Plus vous respirez et plus vous êtes fort. 20 secondes. Donc ça, c'est un truc qu'il faut qu'on enregistre. Et là, c'est vraiment une question d'habitude. Quand vous êtes allé fort, vous ne respirez pas. C'est à la fin du mouvement qu'on expire. Voilà. Allez. Dans 5 secondes, on reste en haut. 3, 2, 1. On reste. On reste en haut. On reste en haut. On lève la jambe gauche. 15 secondes d'esthétique. 15 secondes de développé militaire. Allez, genou hauteur de hanche. Genou hauteur de hanche. On y va ? On fléchit. On tend. Paume de main toujours vers moi. Aïe, aïe, aïe. Allez, 10 secondes à tenir. 10 secondes. 3, 2, 1. Stop. On pose et on reprend les biceps. Allez, Bibi, Bibi, vous aimez travailler les biceps ou pas ? En plus, c'est ma musique. Attendez, je vais mettre un peu le fort. Ça, c'est ma musique espagnole. À ce biceps curl, on va ajouter un tirage pour le dos. D'accord ? 5 secondes. Restez en biceps, regardez. En tirage. Je tire. Je redresse un biceps. En bas, je tire, je tends, je remonte. Un biceps. Hanche en arrière, dos droit. Abdos bien serrés. Prenez le temps. Le mouvement, c'est celui-ci. On pousse les fesses vers l'arrière. Le dos reste fixe. Je tire mes coudes vers le plafond. 10 secondes. Ensuite, on retire les biceps curl. On garde que les tirages. 3, 2, que les tirages. Que les tirages. Toujours les coudes bien serrés. Vous devez les sentir vraiment. Touche vos coudes sur chaque tirage. On allonge la nuque. Je ne veux pas vous voir comme ça. Là, vous sentez, on n'est pas bien. Là, ça fait mal au cervical. Il faut que la nuque soit dans le prolongement de votre dos. Vous voyez les différences ? Là, je regarde le sol et vers l'avant. Là, je vous regarde vous. Et ça fait ultra mal. D'accord ? Mais j'aime trop ce son. Allez, la suite. On va travailler les muscles. Antagoniste du mystère, c'était quoi ? Si l'un tire, on va jeter une extension. Regardez. Je tire, j'allonge et je reviens. Let's go. Tire, allonge en arrière, reviens et descend. Donc, si jamais vous avez envie de vous remonter à chaque fois, vous pouvez. 1, 2, 3 et 4. Allez, tendez le bras le plus possible vers l'arrière. Il nous reste 15 secondes. 5 secondes. Non, je ne sais plus. 3, 2, 1. Stop, je vais faire ce que bizarre. On pose un genou au sol. Un deuxième. Et on se place en planche sur les halteres. Halter. Si vous êtes sur les orteils, j'aimerais les pieds plus large que les épaules. Si vous êtes sur les genoux, ici. Est-ce que vous sentez que les halteres vous déséquilibrent? Et c'est bon, ça, j'espère qu'elles sont rondes ou les halteres. Comme ça, c'est un peu plus difficile. Vous devez l'engager un peu plus. Faisiez-vous plus le centre du corps. Vous restez droit. bien sûr, même pas. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Debout. On recule. On recule. Fante arrière. On y va. Un long point d'arrière. Hop. Toujours la patrouille fière. On se rend les omoplates. Il faut que votre genou touche au sol. Et on remonte en enfonçant son talon avant. Allez. Donc, toujours, vous le faites sur le tapis. Toujours sur le tapis. 30 secondes. Plus votre fente est longue, plus vous allez brûler les pêches. Vous choisissez. Au contraire, si vous voulez activer un peu plus vos quadriceps, vous la faites un peu plus courte. Mais toujours en ayant la bonne amplitude, la bonne position. Vous savez, d'abord, vos deux jambes sont fléchies à 80 degrés. Il faut que vous voyez vos orteils. Toujours quand on débute avec les fentes, on a tendance à fléchir que la jambe avant. Vous voyez ? Et là, du coup, on plonge vers l'avant. Non, le mouvement vient de la jambe arrière. C'est la jambe arrière qui fléchit à 80 degrés. Et du coup, la jambe avant suit. Oh, ben dis donc, j'ai trop parlé. On a loupé le chrono. Mais comme on préfère aller chez le four rond, on continue. On continue. 10 secondes. Et on repart en planche. 3, 2, 1. Planche. Toujours sur les haltères. Si vous n'avez pas d'altères, on va sur les mains. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va pimenter un peu plus la chose. Donc, comme on a dit, les pieds un peu plus larges pour plus de stabilité. Les hanches restent fixes. Vous allez toucher votre épaule droite, remettre la main sur l'altère. Touchez votre épaule gauche, remettre la main sur l'altère. Allez, pendant 30 secondes. En essayant de garder les hanches le plus fixes possible. Donc, je fais de la douceur et de contrôle. Vous contractez tout ce que vous pouvez contracter. Vous rentrez le ventre. Si vous voulez vous mettre sur les genoux, bien sûr que ça passe. Il nous reste 15 petites secondes. 15 petites secondes. Si vous voulez relâcher, vous pouvez relâcher à n'importe quel moment. 10 secondes. 3, 2, 1. Debout, on reprend les fentes. Merci. Allez, debout, debout. Bon, le petit plus. Vous le savez, le petit plus, c'est quand on ramène les deux pieds. Est-ce que vous pouvez toujours garder les fesses en arrière et avoir les jambes fléchies ? Je vais mettre les atards, vous voyez bien. Hop, je veux ici. Et là, on garde toujours la même tension sur les cuisses. Donc, pas là, là. Pas là, là. Allez, 10 secondes. Non, pas 10 secondes. Non, non. Il faut continuer. Il faut que le plaisir reste long. Qu'est-ce que vous en pensez ? On continue les fentes ? Oui, on continue les fentes. Moi, je peux danser. Ah, c'est non. Allez, on prend le temps. On prend le temps. 20 secondes et on reprend la planche. Eh oui, troisième tour. Ça brûle ou quoi ? Oui, je sais, je réponds pour vous. Je réponds pour vous. 3, 2, 1. Gainage. Alter. Je m'essuie, je transforme de partout. Allez, planche. Donc, en 1, on est resté en statique. En 2, on a fait l'étape. En 3, vous choisissez vos options. On tire. On tire le cou dans la bière. Donc, vous avez le choix de vos options. Si vous voulez rester en planche, vous restez en planche. Si vous voulez continuer l'étape, vous continuez l'étape. Si vous voulez rajouter les tirages, vous rajoutez les tirages. Mais on répète. Hanche. Bien alignée. 10 secondes. 3, 2, 1. Stop. On reste au sol. C'est la bonne nouvelle. Allez, on se place sur le dos et on garde les haltères. Ben oui, on les a. Autant les garder. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour les rentabiliser, ces haltères que vous avez cherchés partout. Je souffle. Allez. Pour me demander à l'avant, je vais chausser les coudes à 80 degrés. Développe les couchers. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. A la descente, il faut que vos deux coudes touchent le sol. Il faut que vous gardiez le poignet parfaitement aligné sous la terre et avec votre coude. Là aussi, c'est un mouvement vertical. Donc, vous tendez les bras vers le plafond autour de la poitrine. Donc, la bonne position. Je ne sais pas si on voit bien mon dos. Continuez à en développer couché. Là, mes fessiers sont bien au sol. Mes omoplates sont serrées sur le sol. Et là, vous devez être capable de passer votre main sur votre dos. On est cambré. On n'est surtout pas à plat. Cambré. Donc là, il y a un mythe. Il y a un mythe qui dit qu'on se blesse comme ça. Ben non, au contraire. Allez. Plus vous lèvez la poitrine, plus vous sentez que vous êtes fort. Je crois que juste pour votre culture, regardez les compétitions peut-être d'haltérophilie, de force, ont développé couché. Comment ils sont positionnés sur le banc ? Eh bien, ils sont le plus courbés possible. C'est impressionnant. Allez. Allez, forcez-vous. Exagérez votre respiration. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. S'il faut que je vous le dise pendant tout le cours, qu'il faut être focus sur votre respiration, je vous promets un jour, je ne dirai que ça pendant le cours. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Parce que j'en vois trop, bouche fermée. Et du coup, forcément, plus vous gardez la bouche fermée, et plus forcément, je vais continuer, et plus forcément, ça vous met dans le rouge parce que vous ne respirez pas. Mais non, vous calmez le jeu. Bon, si vous voulez rester ici, vous restez ici. Si vous voulez décoller les pieds, vous décollez les pieds. Là, je vais peut-être travailler sur les abeux. Toujours les cuisses alignées avec les hanches. Je me corrige moi-même, je sentais que mes genoux, il était là. Non, il faut qu'ils soient là. Et là, vous voyez, ça change tout. Ça change tout. En ne faisant rien, on active un peu plus vos abdos. Elle est longue la série, la bonne nouvelle, elle est loin d'être finie. Il reste une minute. Une minute. Allez, mon mouvement préféré, si vous voulez bien sûr, ajoutez une belle extension, vous pouvez. J'aime bien comme ça. Voilà, quand les bras sont plus chis, vous tournez le genre. C'est plus ça, c'est plus logique. Mais si vous voulez, toujours, restez là. Eh bien, allez-y. Allez-y. Eh bien, je vous promets, après 500 000 reps, franchement, les pieds commencent à brûler là. Il reste combien de temps, chrono ? Chrono, il ne parle pas encore, c'est en même temps. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1, stop. On tourne et on se place sous le ventre. Merci. Allez, bras tendus. On a mis ses cuisses avec ses hanches. Avec ses hanches, vous arrangez le bras droit et vous tendez. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. C'est mon chrono là, parce que sinon, on va faire 4 minutes à côté et 30 secondes. Allez, on fait une belle extension de la jambe et du bras. Le genou va aller chercher le monde. Pour les 30 dernières secondes, pour ceux qui veulent, on garde la même position. Hop, mais vous allez décoller le genou gauche, le genou droit au sol. La même position. La coche au carton, la coche au carton, la coche au carton. Bon, j'avais faite. Hop, on décolle le sol. On enfonce le fondre à gauche, son pied droit. On tend et on ramène. Donc, le principe, c'est celui-ci. Option warrior. Sinon, vous restez avec moi. Ici, moi, je vais choisir la carte de la stabilité. 15 secondes. Allez, 10 secondes, on allonge encore plus. Je vous vois essayer, je vous vois essayer. 3, 2, 1, stop. On retourne. On reprend ses actères, merci. On reprend ses actères cette fois-ci. On tend les bras, comme des mains face à face. Votre bon plan préféré, triceps. Donc ici, on fléchit les coudes. Vous l'étendez parfaitement sur la tête. Et vous ramenez les actères à côté des oreilles. À côté des oreilles. Mais, c'est une flexion du coude. Je ne veux pas avoir ceci. Là déjà, c'est beaucoup trop intense sur vos épaules. Allez, on fléchit. Là, on fait exactement le même principe. Le même. Aïe, 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 aïe. 3 kg, ça pique. Mais je sais que vous avez des 1 kg. Je le sais que vous avez des 1 kg. Donc, comptez sur moi pour faire des longs séries. Parce que sachez, le triceps, c'est le muscle fort du bras. On peut y aller sur la charme. On peut y aller. Allez, si vous voulez décoller les pieds, allez, on y va. Ça y est, ça y est. Je suis en train de faire mes bras. Et vous ? Est-ce que vous êtes en train de faire vos bras ou pas ? Mais moi, je dis, si je tombe, vous tournez avec moi. C'est le principe. Non, mais comment je peux vous dire ça ? Bah si, 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 on est une team. On partage tout. La réussite, cop et brûlure. Désolée. Il est sorti, il est sorti. Allez, pour ceux qui veulent, l'extension. Allez, vous réfléchissez, j'ai entendu. C'est votre repère. On expire quand, ma team, quand on tourne les bras. Hop, Inès. Gardez bien les coudes serrées. On a tendance à les écarter quand on est fatigué. 30 secondes. Allez, choisissez, hein. Pieds joueurs. Les pieds décollés ou les extorsions. Il nous reste 10 petites secondes. 3, 2, 1, stop. On tourne. On tourne. Allez. On change de côté. Allez, on va dire que c'est mince sur les épaules. Les genoux avec les manches. Et cette fois-ci, on tend à gauche. J'ai une crampe dans la fesse depuis le cap. J'ai une crampe dans la fesse qui ne me part pas. Et c'est pas la fesse droite. Donc là, c'est terrible. Ah ! Ah, yes ! Allez, un petit proche, là. Hop ! Mais dans le sens inverse. Est-ce qu'on en essaye dans 5 secondes ? L'option dure. On est obligé. Allez, pour ceux qui veulent. On décolle. On décolle ses deux genoux. Hop ! Dos parfaitement droit. On appuie surtout sa main droite et son pied gauche pour être vraiment bien stable. Oh, punaise. Voilà, là, je suis rare. Elle a dû voir que les salles de sport rouvrent. Je suis en train de tomber en ruine. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ! Allez, 3. 3, 2, 1. Stop ! Gainage. Ah ! Non, en 5 secondes, vous tournez la planche latérale. Face à moi. 3, 2, 1. Planche latérale. Face à moi. Allez, poussez les hanches. On tient seulement 15 secondes. Allez, 30 secondes, quand même. Faut pas déconner. C'est quand même. Allez, si besoin, bien sûr, vous mettez un genou au sol. Vous tendez toujours le bras du dessus. Ça marche aussi. Dans 5 secondes, vous tournez vers le fond. Vous me tournez le dos. 3, 2, 1. Vous me tournez le dos. Enfin, moi, t'en fous. Faut pas changer de sens. Allez, 30 petites secondes. 15 secondes. Vous savez, quand il y a la planche, c'est la fin du cours. Ça passe tellement vite un body squat. Tellement vite. 5, 4, 3, 2, 1. Gainage. 15 secondes. Et c'est lui-même. Allez, on essaie tous sur les orteils. Vous restez le plus longtemps possible. Même si c'est une seconde. Dans 5 secondes, on relâche. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Allez, on peut pousser les pieds sur l'arrière et dans les bras. On se redresse. On se redresse. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bonne escape. 45 minutes. C'est fait. J'ai fait la musique. Ah, j'ai dit que je vous libérais à 8h. Et voilà, mon beau brushing. Adieu. Hop. Donc, il est 8h. C'est pour ceux qui veulent partir. Vous pouvez bien sûr rentrer à la maison. Bah, vous êtes déjà à la maison. Je suis débile. Vous pouvez bien sûr rentrer. Et je vous dis à demain, 10h pour un stretch. Pour un stretch. Nana, je te vois quand tu te connectes. Bon, j'espère que ce petit body sculpt en famille vous a plu. Merci, merci, merci. C'est cool. Vous avez vu comment ça passe vite, 45 minutes ? Ça passe tellement vite. Pour moi, replay, car je travaille jusqu'à 19h. Alors, ah, eh ben, replay, c'est bien aussi. Done. Bon, t'as perdu tes triceps ? Eh ben, voilà. Je l'ai dit. Si je tombe, vous tombez avec moi. Non, mais il est redoutable. Et je trouve que c'est l'un de mes exercices préférés sur les triceps. Parce que vous êtes allongés. Et en fait, il y a moins de tension. C'est le même exercice que quand on est debout. Vous savez celui-ci. Bisou, Nana. Oui, il y a le chouchou. Que quand on est debout, là, ça sollicite beaucoup vos épaules. Et franchement, on ne peut pas tenir longtemps. Et là, le fait qu'on soit allongés, c'est vraiment... C'est vraiment, hop, juste les triceps. Et du coup, là, on est beaucoup plus à l'aise. On est beaucoup... On est bien. Tu as des femmes de 3 et 4 ans. Oh ! Eh, vous savez qu'on m'a demandé. On m'a dit, mais Flo, il faudrait que tu penses à faire des cours pour les enfants. Oui, Nana, ça marche. Faire des cours pour les enfants. Bah, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je sais que... Oui, les enfants apprécient aussi mes cours. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas à faire ce cours avec vos enfants, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Il faut les initier tôt au sport. Tôt, 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 tôt. Après, il n'est jamais trop tard. J'en suis la preuve vivante. Mais il faut vraiment les initier tôt. Et vraiment, je trouve qu'un petit cours comme ça, avec des petites haltères, vous leur prenez des petits trucs rigolos, ça va être juste top pour eux, quoi. Ils vont juste s'éclater. Voilà. C'était super. Rien à dire comme d'habitude. Merci beaucoup. À demain matin. J'espère que vous allez vous réveiller. On se fait un petit stretch, un petit stretch qui passe bien. Et n'oubliez pas, je mets le stretch de hier, tout à l'heure. Tout à l'heure. Comme ça, vous aurez deux vidéos à la suite. Génial. Tu donnes des conseils de fou. On a trop l'impression. Oh ! On a trop l'impression que tu es à côté de nous et à nous surveiller. Eh bien, oui ! Eh bien, oui ! C'est mon but. Voilà. Parce que du coup, comme vous n'êtes pas avec moi et je ne vous vois pas, je suis obligée de vous dire plein de trucs. D'ailleurs, je pense que ceux qui ne m'apprécient pas, ils vont se dire, mais elle parle tout le temps. Bah oui, mais je suis obligée de parler tout le temps. Il y a trop de consignes. Enfin, je veux trop que vous fassiez bien des exercices. Donc, je suis obligée de parler beaucoup. Voilà. Excellent cours, c'était top. Les triceps. Ouais, 3 kilos, oui. C'est pour ça que je les ai perdus, moi. Même si je suis à la recherche d'halter de 4 kilos. Décathlon a refait, a ressorti. Je suis allée la semaine dernière. Il y avait un plein d'halter de 3 kilos. Il n'y avait que ça dans le rayon. Il n'y avait que les 3 kilos. Mais bon, 3 kilos, c'est quand même... Ouais, bah je les ai déjà. Et donc là, je suis à la recherche de 4 kilos. De 4 kilos. Si vous êtes producteur d'halter de 4 kilos, je les recherche. Même 5. Même 5, soyons fous. Ou 2. 2. J'aimerais bien d'autres petits halters. Parce que j'adore les halters en plastique. J'adore ça. Je crois que c'est beaucoup mieux que les halters de musculation. Mais on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Voilà, c'est un désespoir. Ça m'énerve. C'est un désespoir. Il me manque les salles de sport. On ne peut plus. On ne peut plus. On ne va pas rouvrir. Donc, on se fait une... Nous sommes tous des enfants. Bah oui ! De quoi tu parles, Pauline ? Je n'ai pas vu ta question. Je n'ai pas vu ta question. Donc, redis-moi ta question. Tu es tellement dynamique et rigolote pour les enfants. Nous adorons. Voilà, je suis trop contente. Je vous promets. C'est un super compliment qu'on peut me faire. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait un cours avec triceps. Il pendouille. Ouais. Eh ben oui ! Si vous voulez, le truc il pendouille. Bon. Moi, je ne suis pas un exemple. Parce que j'en ai encore. Parce que vous savez que j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, même, même, même avec mes triceps de feu, là. Là, j'ai toujours le petit... Moi, j'aurai toujours un petit truc, là. Mais, pour les autres, eh ben, si vous ne voulez pas trop que ça pendouille, là, eh ben, c'est les triceps. Il faut bosser les triceps. Les triceps, les triceps. Donc, c'est ce qu'on a fait allongé, là. Là, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Il faut que vous ayez des gros triceps. Plus vous avez des gros triceps, moins ça... Moins ça pendouille. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, moi, ça a limité la casse. Si je n'avais pas mes triceps, là, mais là, j'aurais un truc jusque là. Donc, muscu. J'adore quand il t'approche de la caméra. Ton sourire nous donne le boost. Merci. Ben, je suis trop contente. Je suis trop contente. Puis, comme ça, j'ai l'impression que je suis avec vous. Alors, l'ours, à la fin, avec une jambe et un bras levé, c'était très, très drôle. Je savais que vous aviez essayé. Non, mais il faut essayer. Il faut essayer, mais... Peut-être avant, avant, quand les salles de sport étaient ouvertes, je vous promets, moi, il devait passer. Peut-être avant les vacances. Avant les vacances, que je n'ai toujours pas retrouvé ma condition physique. Vous savez, je ne m'entraîne pas, donc... Je ne peux pas... Mais je vais me reprendre... Moi aussi. Je vais reprendre la course, là, déjà. Le stretch d'hier était top. Cool. Bonne soirée à tous. Bon, allez, je vous laisse tranquille. C'est vendredi soir. Kiffez votre vendredi soir. Allez prendre l'apéro. Faites des apéros fast time. Et voilà, kiffez. Kiffez. Vous avez fait votre sport. Et nous, on se retrouve demain, demain. Et si jamais on ne se retrouve pas demain, on se retrouve lundi soir. Voilà. Vous savez, le dimanche, c'est repos. C'est repos. Donc, voilà où. Ça chauffe bien. Sport 2000, il y en a ? Oh, non. Non. Sport 2000. Oh, révélation. Ok. Je ne sais pas où il y a un Sport 2000 à Paris, mais je vais trouver. Non, GoSport, il n'y a plus. Pauline. Cours adapté pour les femmes enceintes. Bah, bien sûr. Bah, oui. Tout ce qu'on a fait, tu peux le faire. Tout. 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 Ouais. Ouais. On n'a fait aucun crunch. Donc, c'est la seule chose qui n'est pas... qui est interdit de faire. C'est les crunchs. C'est tout ce qui est... Les flexions de buste. Ça, no way. Plus jamais. Mais le gainage, c'est avec modération. Avec... Non, sans modération, tu peux le faire. Tout ce qu'on a fait, tu peux. Tout, 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 tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et si un jour, je pourrais vous le montrer sur moi, j'ai hâte de vous le montrer, qu'une femme enceinte peut tout faire. Voilà. Ce n'est pas une maladie. Il faut bien sûr adapter. Il faut s'écouter. Mais ce n'est pas une maladie. Voilà. Tu peux tout faire. Tout faire. Au contraire. Plus tu... Si tu as toujours fait du sport, il faut que tu continues le sport. Sinon, ça va être très compliqué. Psychologiquement et physiquement. En plus, les kilos vont s'installer. Et voilà. Donc, continue. Et ça, c'est vraiment... Je vous promets, je vais me battre contre ça. Ce n'est pas une... Tu peux tout faire. Voilà. Sauf les crunchs. Les crunchs. Mais si tu cours, par exemple, tu peux continuer à courir. Il y a juste les sports interdits, les sports dangereux où tu risques, par exemple, de chuter. Genre le ski, les sports de combat, les sports d'apnée, tout ce qui est plongée plutôt. Ça, c'est interdit. Ça, c'est vraiment interdit. Vélo, parce que si jamais tu tombes, ça peut être très dangereux pour ton petit bébé. Mais sinon, voilà, c'est tout. Course à pied, tu peux sauter, tu peux faire du trampoline. Enfin, non, trampoline, si c'est protégé. Parce que si tu tombes dans le... Non, mais c'est juste pour dire que les impacts sont toujours autorisés. Il faut juste s'écouter. Voilà. Désolée, vous m'avez lancé sur ça. Mais c'est vrai que... La seule aussi contre-indication aussi, il ne faut pas que tu sois essoufflé. Il ne faut pas que tu montes... Il faut que ton cœur soit toujours cool. Cool. Voilà. Cool. Cool. Ça veut dire que... Parce que si du moment que tu es essoufflé, ça veut dire que tu n'as plus d'air. Et ça veut dire que tu n'as plus d'air pour ton bébé. Donc ça, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, voilà. Les contre-indications, ce n'est pas de crunch. Donc, tout ce qui est flexion de bus, tu n'as pas le droit. Et tous les sports dangereux. Et ne pas avoir un cardio élevé. Voilà. Mais du coup, par exemple, si tu prends l'exemple de la course à pied, tu peux courir. Mais il faut toujours que tu sois cool. Donc, par exemple, on dit que tu cours en endurance fondamentale. Ça veut dire que tu cours en parlant. Voilà. Et bien là, il n'y a aucun problème. Tu peux courir. Tu peux courir. Ah, ça me fait du bien de me dire... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, tu peux tout faire. Donc là, ce cours, tu peux vraiment le faire. Mais là, tu peux tout faire. Il n'y a aucun problème. Aucun. Décathlon de Madeleine. Je n'ai que des 2 kg et j'en cherche des 3. A Madeleine. Je te promets, il y avait tout le rayon. C'était des haltères de 3 kg. D'ailleurs, elles sont grises. Elles sont trop belles. Je t'avais envie de les acheter juste parce qu'elles étaient neuves. Mais je me dis, non, Florence, c'est ridicule, t'en as déjà. Donc, à Madeleine. Voilà. J'ai trouvé des lestes. Oui, ils ont aussi réassorti leurs lestes. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça aussi. Parfait. Parfait. Je vais manger. Bon appétit. Bonne soirée, Stan. Merci. Merci. Allez, bon apéro. Je vous laisse tranquille. Alter en plastique, quelques kilos. J'en rêve. En province, Espoir 2000. Zut. En province. En province, est-ce que c'est Thionville ? Est-ce qu'il y a Thionville ? Si c'est à Thionville, je pourrais peut-être essayer d'en trouver. Mais 1, 2, 3, 4, 5 kg. Oh, je suis jalouse là. Vous avez trop de la chance. Après une pure journée de caca, ce body scale m'a fait un bien de dingue. Merci Flo. Avec plaisir. Bon allez, j'ai dit que je vous laissais tranquille. Je vous laisse tranquille, efficace avec le kettle. Eh ben oui. Le kettle, par exemple, l'exercice où on a fait les haltères au centre, tu peux prendre le kettle. Ouais, ouais, ouais. C'est génial. Très, 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 très génial. Tu nous donnes la pêche. Il faut que je monte les haltères maintenant. Oui, Mathilde, il est temps que tu montes les haltères. Bon allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je le mets en replay. Et bravo à tous. Il y a un intersport à Thionville. Ah, c'est vrai. J'y suis allée en plus. J'irai voir. J'irai voir. Merci à tous pour vos conseils. Vous êtes au top. Je vous kiffe de ouf. Non, on va faire là. Grand cœur. Grand cœur. Bravo à tous. Allez, je vous dis demain. Bisous. Bisous, Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada